bonjour à tous alors aujourd'hui je reviens avec un petit tutoriel pour faire une petite carte d'automne je vais vous présenter donc des petits tampons de la marque lesia sgarda qui sont des petits feuillages comme ça que j'adore voilà donc elle a énormément de tampons différents au niveau des feuillages elle fait d'autres tampons magnifiques il y en a il y en a tellement que je suis à chaque fois je sais pas lequel prendre mais ils sont vraiment magnifiques donc pareil vous pouvez les retrouver sur la boutique carte au scrap je vous mettrai toujours le lien en barre d'infos n'hésitez pas à aller voir il y a énormément énormément de modèles mais vraiment magnifique et et donc je voulais vous montrer donc comment faire une petite carte avec ces tampons et on va réutiliser ce tampon que j'aime beaucoup voilà de saturé alors moi je sais moi et l'anglais ça fait deux donc je vous montre la marque voilà donc elle fait beaucoup aussi de petits tamponnages comme ça que j'aime beaucoup que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique et donc on va se servir de ça pour faire notre carte donc on va prendre une feuille blanche et on va déjà faire le tamponnage je vais utiliser la memento et puis on va coloriser donc avec des crayons couleurs aquarellable de chez primat et puis et puis et puis je vais tout je vous montre ça tout de suite alors j'ai fait quelques tamponnage je vais vous montrer donc le que ça s'entend très très bien je vais juste vous montrer donc celui ci donc je vous montre la référence voilà comme ça si vous avez besoin de les retrouver de toute façon je vous mettrai les liens de pour aller les trouver plus facilement je vous mettrai aussi les prix voilà et je vais montrer comment je tamponne celui ci s'entend très très facilement donc celui ci que je vous ai déjà montré voilà on 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 Je vais vous montrer de plus près, il y a une petite bille de polystyrène, vous voyez le tamponnage est quand même parfait, du premier coup donc ça c'est ce que j'aime et voilà alors je vais zoomer un petit peu voilà pour vous montrer la coloration plus près donc je vais montrer les différentes couleurs que je vais faire alors je vais montrer un peu celle que j'ai déjà fait donc j'ai fait celle ci de cette couleur j'ai fait celle ci j'ai fait donc là on va avoir besoin du orange du orange le 22 je vais faire les contours je vais prendre le jaune et je vais prendre le vert 44 voilà ensuite je vais m'avoir besoin donc d'un stylo d'un pinceau à réservoir je vais y arriver et là je vais commencer à mélanger les couleurs ensuite je vais prendre mon crayon numéro 47 je vais prendre un peu de vert et je vais en mettre au milieu si je veux j'en ai mis un petit peu trop hop j'éponge et je vais faire les suivantes j'en ai mis un petit peu à mon je vais mettre mon crème j'en ai mis un petit peu Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà donc je vais coller mon carton juste derrière je prends une colle qui colle plus rapidement je vais coller mon carton juste derrière voilà donc je vais commencer par coller donc mon image alors je mets juste un peu au milieu pour pouvoir passer mais si j'arrive à la coller pour pouvoir passer mes petites découpes 1 je sens qu'elle est un peu bouché celle ci voilà donc ensuite je vais y mettre des petites fleurs un peu partout voilà je vais y mettre voilà une feuille comme ceci transparente ensuite je vais y mettre une grosse fleur j'ai fait un peu le trait de ce que j'avais pour pouvoir y déposer un peu ce que je veux donc donc je vais coller celle ci à côté qu'est ce qu'on va mettre peut-être plus le décal et une fleur ici c'est de placer un peu mais mes fleurs les positionner pour voir comment je vais les mettre je veux pas que ça fasse trop trop non plus qu'est ce que je vais pouvoir mettre qu'est ce que je vais pouvoir mettre je vais mettre celle ci en bas ensuite si je peux mettre une grande feuille du coup ce que je vais faire c'est que je vais couler la grosse feuille en mettant un peu de colle chaude pour que ça tienne mieux ici je vais mettre aussi de la colle chaude et je vais la glisser par en dessous donc là j'ai dit je vais mettre un peu de colle sur mes découpes qui eux vont rester ici je vais me servir d'un petit embout voilà pour mettre de la colle un petit peu dans les endroits où je peux pas aller celle ci on a dit qu'elle est en dessous voilà alors moi j'ai été cueillir des petites pommes de pin je sais pas comment ça s'appelle je me suis dit que ça serait joli sur mes créations donc du coup j'ai décidé d'en mettre aussi je sais pas encore je vais trouver comme ça par exemple je vais mettre un peu de colle chaude dessus il a masculé qu'est ce que je vais rajouter j'ai rajouté des petits feuillages un peu partout j'ai celui ci que je vais up découpé pour juste positionner vous voyez en dessous qu'est ce que je vais prendre je vais en prendre un autre pour le placer au dessus ensuite j'aimerais bien rajouter mais je vais couper alors je vais couper hop à ce niveau là juste pour le glisser l'intérieur juste là je vais rajouter je vais rajouter une petite fleur je vais mettre une pointe de colle voilà je vais rajouter un leur je vais mettre des petites fleurs je sais pas si jamais ici oui si voilà qu'est-ce que je vais rajouter d'autres je voulais remettre tui 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 voilà pour ajouter une petite feuille là c'est pareil je vais couper je vais rajouter ici une petite feuille je vais rajouter 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 un peu de gesso je vais rajouter 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 en moins hai je trouve que ça fait un peu vide en haut et voilà